L'année 2023 n'a pas été la meilleure pour le gouvernement de François Legault. Plusieurs Québécois sont insatisfaits et ça se fait sentir dans les sondages. Anne-Sophie, en ce début d'année, vous êtes allée interroger des citoyens à savoir quelles sont leurs demandes pour 2024. Quelles sont leurs demandes pour 2024? Leur souhait, mais aussi leur niveau de satisfaction en 2023. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de la Coalition d'Avenir Québec, du gouvernement au pouvoir? Alors, on avait déjà une petite idée quand même, parce que le 28 décembre dernier, il y a un sondage léger qui est paru dans le journal. Et François Legault, vraiment, ça se fait sentir, l'usure du pouvoir. Cinq ans au pouvoir quand même. Il n'est plus le préféré de la population. Il se glisse en huitième position avec 38 % d'opinion favorable. C'est une chute importante parce qu'en 2020, sa popularité atteignait 81 %. Pendant ce temps, c'est le leader souverainiste. On parle de Paul Saint-Pierre Plamondon qui, lui, a conquis le cœur des Québécois avec une opinion favorable à 51 %. Écoutez certains Québécois qui nous disent qu'est-ce qu'ils veulent de la CAQ en 2024. Le coût de la vie, c'est un gros enjeu. En 2024, ça serait le fun que le portefeuille des gens soit un peu épargné. La santé, c'est un peu problème d'attente dans les hôpitaux et tout. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment améliorer. Avec tout ce qu'il y a eu, c'est la pandémie et les guerres, ça ne va pas très bien partout sur la planète. C'est sûr que c'est difficile ici aussi, malgré tout. Mon souhait, c'est que les écoles mettent plus d'argent dans les écoles et dans les hôpitaux. Il y a plus d'aide pour les personnes dans le besoin. Donc, coût de la vie, inflation, oui, et santé sont vraiment des sujets importants pour la population. Mais qu'est-ce que peut faire, François Legault, qu'est-ce que peut faire la Coalition Avenir Québec pour regagner la confiance de la population et retrouver sa popularité? On a parlé avec une chroniqueuse politique ce matin sur nos ondes, écoutez. Qui semble manquer à la Coalition en ce moment. On nous parle beaucoup d'usines pour les batteries, mais c'est très loin du citoyen moyen qui est pris dans les transports, qui a de la difficulté à se faire soigner dans notre système de santé, qui cherche des écoles en meilleur état. Alors, le premier ministre doit trouver des projets concrets et surtout tenir des promesses parce que c'est ce qui a été le plus difficile pour lui dans le début de ce deuxième mandat. Donc, la CAQ de moins en moins populaire, mais le Parti libéral est encore pire. Il ne figure pas au top 10 des personnalités les plus aimées. Il y a seulement Marois Risky qui est avec 20 % d'opinion favorable. Merci pour les explications, Anne-Sophie.